Je ne dors pas, comme si j'avais peur de me réveiller et de constater que ce n'était pas un cauchemar. Tout le monde m'appelle pour me faire parler de toi et de notre belle amitié. On me demande une anecdote. Ce mot est si peu approprié. Je n'ai pas très envie de parler. Ou alors, à toi. Rien qu'à toi. Te dire que j'ai jamais oublié et que j'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Nos échanges, nos fous rires, tes conseils, nos duos, tellement de duos, je n'arrive même pas à les compter. Je t'ai aimé comme un grand frère. Je pense à tous ces gens, ce public incroyable, à qui tu as donné du bonheur pendant près de 60 ans. Je me réveille. C'est donc vrai, mais c'est irréel. Tout laisser à penser que tu étais immortel. C'est con, je sais. Mais j'y ai cru jusqu'à hier soir. Je n'arrive pas à imaginer qu'il n'y aura plus de Johnny. Comme si on avait enlevé la tour Eiffel dans la nuit. Sauf que tu me manqueras plus cruellement que la vieille tourne le forêt. Tu vas faire le voyage avec Jean-Dormesson. Vous allez bien vous marrer. Tu n'as pas oublié de vivre, Johnny. Tu as vécu mille vies en essayant toujours de nous les faire partager. Et tu nous as aussi fait partager ta mort à nous et à tout le public d'une manière merveilleuse. Comme des millions de gens et avec eux, que je t'aime. Sous-titrage Société Radio-Canada